Yo les amis c'est Gaël de Toulon j'espère que vous allez bien écoutez pour moi ça va super on se retrouve sur le nouveau jeu Brawl Stars avec un invité exceptionnel Waluuf comment tu vas mon pote ça va très bien et toi ? Eh bien écoute ça va je pense que c'est une vidéo un petit peu particulière parce que déjà de une on va découvrir le jeu ensemble enfin je vais le découvrir toi tu vas me donner les conseils et Waluuf sur Brawl Stars comment ça se fait qu'est ce qui se passe pourquoi le mec il est fort à tous les jeux le mec il est bon comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Toujours l'esprit compétitif du coup tu vois toujours envie de travailler d'être le meilleur du coup on se donne les moyens tu vois. Eh bien putain c'est beau tout ça en tout cas écoute alors là je suis sur ton profil en fait par rapport aux amis je sais même pas si c'est Facebook je crois que c'est ça ouais et du coup Waluuf tu es déjà niveau 15 en fait on est d'accord que l'espèce de niveau qui ça reprend un peu l'esprit Clash Royale le truc bleu avec le niveau c'est ton level on est d'accord je dis pas de conneries. C'est ça c'est ça. Alors toi tu as déjà un paquet de persos en fait si tu veux on va aujourd'hui les amis la vidéo c'est les astuces comment comment tout péter comment évoluer super vite donc jerem dis nous un petit peu tout parce que du coup toi tes persos tu les as tu en as déjà 9 mais tu les as level 9, 8, 7 ça c'est quoi en fait comment tu débloques toutes ces capacités là ? Bah en fait les niveaux tu augmentes les niveaux de tes héros en faisant des parties c'est avec le mode le mode de jeu et en fait tu gagnes tu gagnes un certain nombre de trophées donc dans certains modes tu en gagnes 5 dans d'autres modes tu gagnes 9 trophées parce qu'il y a différents modes de jeu ça c'est ce que je trouve bien par exemple moi le mode de jeu que je préfère c'est la survie en fait où on est 10 en début de partie et le but en fait c'est d'être le dernier survivant et quand tes persos sont pas très évolués tu vas si tu si t'es le dernier survivant tu vas gagner 9 trophées donc ça te permet de 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 passer vite assez rapidement tes héros d'accord d'accord donc en fait en train de me dire que les toi tu as 644 trophées ces trophées là on les gagne en faisant des parties en mode survivor c'est à dire en fait c'est le showdown c'est ça c'est la partie des ouais en survie en survie tu peux en gagner aussi enfin tu sais quand tu récupères les gemmes là quand tu dois en avoir 10 et après garder les gemmes quand on est en équipe de 3 mais tous les modes rapportent des trophées mais il y en a qui rend qui rapporte plus que d'autres bouge pas je vais partager mon écran du coup tu vas me dire un petit peu tu vas nous coacher sur une partie comme ça on va se la faire en direct alors voilà on est là normalement tu vois mon écran donc du coup en fait explique moi un petit peu tu vois le 1 qui est en bas à côté de mes cartes à gauche là c'est quoi en fait ça le petit 1 là c'est parce que tu peux tu as récupéré un élixir tu vois en haut à gauche tu as un petit élixir et du coup tu peux améliorer les héros avec l'élixir et du coup tu me conseilles d'améliorer lequel toi sur les trois enfin moi limite je conseille de les garder parce que enfin les héros là ils sont bien Shelly est une des meilleures pour moi avec El Primo que tu n'as pas encore débloqué El Primo c'est un catcheur oui oui il me défense à chaque fois lui c'est sûr mais c'est surcité il faut un nerf non je rigole mais c'est vraiment voilà quoi mais moi je te conseille vraiment de les garder pour améliorer le héros que tu kiffes en fait tu vois moi j'ai fait l'erreur de les utiliser dès le début et au final j'ai les utilisé sur des héros que je joue plus d'accord d'accord il faut les garder d'accord donc là déjà j'ai les conseils les amis écoutez les conseils pour éviter de reproduire les erreurs que les bons joueurs ont fait donc garder l'élixir c'est un premier conseil du coup tu vois là c'est quoi l'espèce de fer à cheval qui qui clignote en haut là sur le new event bah clique dessus tu vas récupérer 12 pièces d'accord putain génial et du coup j'ai débloqué un nouveau monde ou quoi là c'est quoi ça en fait non oui c'est un mode en fait ce qui est bien tu vois c'est que dans 23h15 tu auras un nouveau mode de jeu ce mode de jeu sera terminé et tu en auras un nouveau qui va qui va se mettre en place et ça je trouve ça vraiment bien tu vois parce que ça évite d'avoir toujours les mêmes maps toujours la même chose à faire d'accord c'est génial ça d'accord mais tu sais que dès que je vois une durée comme ça moi j'ai envie de la gemmer tu sais je suis un petit peu en tout cas en tout cas alors là en fait on arrête on arrête les blagues là qu'est-ce qu'il faut faire bot brawl ou brawl qu'est-ce que tu me conseilles en alors bot brawl en gros c'est tu combats avec des bots donc c'est pas enfin pour t'entraîner c'est pas ouf ouais d'accord ouais c'est pas ouf je préfère brawl c'est où tu gagnes des trophées ok OP brawl je sais pas trop ce que c'est et il y avait un autre mode en fait où tu peux créer une roue et jouer avec les parties de ton clan ou des amis parce qu'il y aura un code dans la roue en fait il y aura un code que tu pourras partager avec tes amis etc il y a 12 000 possibilités et en fait là niveau perso tu me conseilles plutôt lequel et plutôt quelle stratégie toi par exemple pour l'aider moi je préfère shelly au départ parce que brock brock est vraiment compliqué à jouer avec le lance roquette c'est vraiment très compliqué que shelly elle est facile à prendre en main donc ok ok donc là si tu veux on est sur la base survivor donc le but étant à mon avis de survivre faut pas être expert pour l'imaginer et du coup et la stratégie c'est quoi la mieux là c'est de se planquer d'attendre qu'il s'est mis entre eux mais en fait la stratégie au début comme ça quand tu spawns sur les côtés tu sais où t'avais où t'avais les buissons et où t'avais une petite caisse en bois c'est que t'as un adversaire forcément en face et du coup en fait moi ce que je fais c'est que j'attends que tu vois que mon adversaire casse la boîte et en fait je vais tuer en même temps oh putain j'ai failli mourir là ouais ouf le poison oh j'ai fait le con j'ai fait le con on va mourir oh le mec il a duré deux secondes et là la vie elle remonte tout seul en fait c'est ça bah elle remonte à un certain temps je sais pas j'ai pas calculé on s'est fait défoncer donc là en fait j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire à les amis nous sommes d'accord là en fait j'ai perdu au rang 7 on est d'accord aussi donc je prends deux coups c'est ça ouais c'est déjà bien mais vraiment au début essayer de prendre le plus de caisse possible parce qu'en fait quand tu récupères les caisses qui a les caisses en bois tu détruis tu vas récupérer une petite fiole bleue qui en sort et ça va te rajouter 100 pv donc plus t'en a oui d'accord j'ai vu ça d'accord et là il me y'a marques tous les points ont été connaît collectés qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qu'on s'en fout on s'en fout pas bah en fait au le coup en collecte ça veut dire qu'en fait tu as récupéré toutes les pièces du du défi là donc du coup tu pourrais plus avoir deux pièces d'accord il y a un moment il y a un moment même pour ceux qui travaillent vraiment tu ne pourras plus avoir d'expérience genre moi je sais que dans tous les mots d'hier je ne pouvais plus avoir d'expérience d'accord ouais t'es limité du coup moi tu me conseilles de refaire le mode chaud d'un ou pas du tout non mais ça oui non mais ça sont enfin au début moi je galère aussi puis au final tu vois j'ai je ne galère pas du tout je suis hyper chaud oh le mec je galère de foot et je comprends rien c'est pour ça les amis que j'irai aimé là d'ailleurs n'hésitez pas aller il y aura le twitter de walloof en description n'hésitez pas à aller follow si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que tu vas tu vas parler pas mal de brawler star à mon avis dans le futur bah oui bah là c'est enfin ouais je travaille beaucoup alors là on est pas mal là je défense les caisses il faut de suite aller chercher les fioles ouais mais fais attention parce qu'il ya quelqu'un je sais pas je vais le perso je vais le défoncer alors là on récupère la fiole par contre il faut vite se casser il faut vite se barrer parce que là on va se faire péter la gueule alors mais ce qu'il faut savoir avec ton personnage c'est que vraiment s'y aller au corps à corps ces dégâts sont vraiment impressionnants voilà par exemple vaut mieux jouer en fait le bourrin là de péter la caisse d'aller chercher la fiole ou pas forcément enfin moi ça dépend mon fait je suis vraiment safe en fait au début de game d'accord je suis vraiment très safe parce que moi je suis un fou moi je suis un dingue je suis là pour tous ces défoncés parce qu'en fait je suis safe parce qu'en fait à un certain moment quand tu quand tu as beaucoup trop de trophées avec tes personnages c'est que quand tu fais top 8 à partir du top 7 en fait tu vas perdre des trophées et du coup ça va vite quoi d'accord d'accord donc du coup là il en reste plus que 5 on est d'accord t'as en haut t'as marqué baller left 5 donc là on n'est pas trop mal oui d'accord le poison avance j'avais même pas vu ouais c'est ça et du coup là on est plutôt bien et là la stratégie c'est quoi du coup là franchement là quand t'es à ce niveau là t'attends qu'il se flingue tu bah en fait moi ça dépend vraiment si je suis bien dans la game et que j'ai beaucoup de fioles enfin je vais essayer d'aller chercher les duels si vraiment je suis pas très bien je vais attendre qu'il se tue en fait oulala ouais là on n'est pas hyper chaud mais tu sais que si tu te caches dans les airs tu es invisible en fait ah oui d'accord donc tu peux me cacher là ouais sauf que là il sait que t'es là je crois ah ouais d'accord ouais et on est mort et on perd 4e c'est peut-être la meilleure perf que j'ai faite ça va vous faire rigoler mais non on perd 5e du coup et ouais plus 4 en trophée ce qui est pas ouf et du coup du coup alors attendre un peu plus 4 trophée la chélie elle passe niveau 4 jusque là du coup j'ai récupéré un pièce je m'attends à 40 pièces là d'accord d'accord en fait attendre on va reprendre ça aussi les basiques du jeu on va reprendre les fondamentaux parce qu'en fait regarde tout ce qui est marqué en haut les pièces l'élixir les jetons bleus de poker et les j'aime ça en fait qu'est ce que c'est comment ça se choque et qu'elle est mal à l'intérêt les jetons bleus de poker en fait c'est tu ouvres des boîtes si tu ouvres des boîtes que tu as dans le où il y a les héros et en fait tu peux balla tu peux en ouvrir donc ça vaut le coup de bouillir à droite ouais non mais de toute façon que les pièces ne servent qu'à ça pour l'instant donc ok ok les mais croisez les j'espère pour toi je dis ça c'est une merde non c'est quoi ah elle est bien nita nita et c'est bien mais en fait son ultime elle fait elle s'apparaître un nom c'est ça c'est d'accord elle tape vraiment rapidement et elle recharge vraiment c'est cool donc pour revenir sur les jetons de poker en gros imaginons là dans ton dans ta boîte rue chili donc en gros c'est un personnage en double et ça donne un jeton de poker vu que c'est des cartes communes fin moi j'appelle ça comme une et du coup tu vois enfin il ya des jouets il ya des persos que tu peux acheter avec les jetons de poker donc un certain nombre de jetons de poker tu pourrais acheter les le perso avec d'accord et tu nous conseilles lequel dans l'idéal si on a par exemple dix jetons tu nous conseille lequel parce qu'on a pas mal de choix pour le coup bah moi en fait je les ai pas tous donc tu vois fin j'ai lu j'ai le catcheur là j'ai le ballon catcheur il a trois j'ai le petit robot avec l'oeil jaune j'ai le mec là qui fait un sourire bizarre tu sais qui ressemble à un clown non celui à côté du clown et les autres je les ai pas on peut aller sur ton conflit de toute façon je suis con t'en bouge pas ouais t'en as pas mal ouais t'as le petit robot avec le envoi et du coup en fait si on gêne ce qui est ce que je vous conseille pas de faire les amis mais si on gêne en fait on peut acheter quoi juste des gemmes ou tu peux acheter aussi des pièces d'or en voie je sais pas si on peut acheter fin je crois pas non mais du coup non mais parce qu'en fait tu peux acheter les boîtes tu peux les acheter les acheter avec l'or que tu récupères en battle et tout et les tu peux les acheter avec les gemmes mais tu vois ça coûte pas très cher les boîtes 10 gemmes mais bon les gemmes c'est sûr mais on va essayer de pas gemmer en plus en limite enfin au début ce qui intéresse les gens la grande majorité des gens ne gèmeront pas donc autant faire des mais tu sais que moi la moitié des gens la moitié des gens m'ont dit qu'ils m'ont demandé si j'avais gemme ou pas en fait parce que j'ai tellement eu de héros différents qui croient que j'aime mais en fait non c'est juste que j'ai trop tryhard et j'ai eu tellement de pièces que j'ai pu ouvrir énormément de boîtes ah ouais ouais il faut savoir qu'on fait la vidéo un jour après la sortie du jeu les potes donc croyez moi que niveau 15 ça paraît ouf à part le kangourou national il n'y a pas grand monde qui a fait mieux et du coup il y a mon petit ordre criminel aussi qu'on voit là tiens à l'écran qui est pas mal qui est niveau 9 qui a bien tryhard donc écoute j'irai même on va pas faire une vidéo plus longue pour la première vidéo sur brawl star j'espère que ça vous aura plu les amis n'hésitez pas à checker le twitter de walloof et puis j'ai envie de vous dire si ça vous plaît ben lâchez des pouces bleus et puis on va dire qu'à 2000 pouces bleus on fera un deuxième épisode avec des nouvelles astuces merci à toi d'avoir été là mon pote grosse bise à toi et grosse bise à tous on vous dit à très bientôt ciao ciao à plus